Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover, on s'était arrêté je crois, on avait essayé de convaincre Léandra de rester avec nous pour nous aider, mais elle était partie, elle s'était confondue avec les ombres, et depuis on était retourné voir Béliate. J'avais senti ma voix dérailler sur la faim, mais peu importait, cette angoisse m'enserrait le coeur comme un serpent depuis l'instant où j'avais cru perdre Béliate, et je devais le lui dire. A nouveau ses brinvards m'entouraient, et je me retrouvais pelotonée contre son torse et ses bandages. J'ai enfoui mon visage, serrant fort mes bras autour de lui pour sentir la solidité de son torse, les lignes sèches des muscles. C'était un corps fort, un corps peut-être blessé, meurtri, mais bien en vie. Cinq siècles d'errance et de guerre n'ont pas réussi à avoir ma peau. Ce n'est pas alors que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais sans savoir que ça va s'arrêter. Béliate. Et puis, je dois peaufiner mon nouveau numéro de connard flamboyant, maintenant que je suis casée. Ah, pas mal de mes techniques sont dépassées à présent. Il va falloir que j'apprenne à faire espérer les femmes avant de leur faire comprendre que je suis déjà très bien lotie. Ça va les rendre encore plus folles. Non mais, t'as un problème dans ta tête Béliate, va te faire soigner. C'était tellement odieux qu'un rire fusa de ma gorge sans que je m'en rende compte. Béliate était toujours égale à lui-même, arrogant, provocateur, scandaleux. Mais il n'y avait plus seulement lui dans l'équation. Nous étions deux. Allez, viens te coucher ma belle, qu'on n'est pas en bon état. D'autant qu'Aaron et Vlad vont nous sortir du lit dès le coucher du soleil pour nous établir un plan de bataille en 14 actes. Tu peux en être certaine. Alors dors. Et toi, ne fais pas trop le malin demain si tu te sens trop faible. Je t'arracherai à ce lit si nécessaire. Je t'attacherai à ce lit si nécessaire, pardon. Que tu le fasses ou non, garde le matériel. J'ai quelques idées pour le recycler. Me débarrassant de ma robe, je me glissais dans le lit. Non sans un énième coup de coude taquin qu'il fit rire. Je me retrouvais blotti contre lui, recouverte par son corps. Peu à peu, mes doutes et mes peurs quittèrent le mien, comme du poison qui s'écoule d'une plaie. Quand le sommeil me gagna, je sus que, pour cette nuit au moins, il ne serait pas hanté de cauchemars. Bon sang, j'ai encore sommeil. Et pour cause, alors que mes yeux s'ouvraient presque malgré moi, j'ai perçu une faible lumière qui n'avait pas lieu d'être la nuit. Je venais de me réveiller en plein jour. C'est pas vrai. Vu la lumière, ça doit déjà être la fin de la journée. Je ne vais jamais pouvoir me rendormir. J'essayais tout de même de refermer les yeux et de retrouver l'agréable engourdissement de la somnolence, bercée par le souffle régulier de Béliad. Mais rien n'y faisait. Mon esprit était en ébullition. Saleté de... Je parais que c'est le stress qui m'a réveillée. Trico, tu me stresses toi aussi. Il ne me semblait pas avoir fait de cauchemars. Mais étant donné la tension de mes muscles et de ma peau légèrement moite, je me trompais peut-être. Et puis en ouvrant les yeux, une seule question m'était venue à l'esprit. Où est-elle, vampire ? J'en étais sûre, il est parti. Stupide froussard. Maintenant, je n'ai plus qu'à me lever. Je ne vais pas rester là à regarder le plafond des heures durant. A regret, je me détachais du corps de Béliad. Ah non, il est toujours là. J'ai cru qu'il s'était barré sans nom. Les premières nuits, j'avais cru que c'était lui qui me réchauffait, avant de comprendre que c'était mon corps à moi qui rendait le sien si chaud et réconfortant. Jamais l'idée de ma chaleur corporelle pouvait peut-être le détendre et l'apaiser dans son sommeil. Je me sens groguée. J'ai besoin d'un bain et d'un livre pour me changer les idées, avant que la tempête n'éclate. C'était cette nuit qu'Aaron et Vladimir devaient nous exposer nos premiers plans de bataille. J'avais si peur que Béliad veuille y prendre part que j'appréhendais beaucoup le conseil qui arrivait. Je devais me détendre, me calmer, me préparer à le raisonner au besoin et insister pour qu'on me laisse utiliser mes pouvoirs. Un bain pour commencer, ça ne serait pas trop mal. Après tout, la vraie tranquillité, c'est aussi d'être loin des garçons pour quelques heures. J'enfilais ma robe et me retournais pour observer Béliad dormir quelques instants. Une vague de chaleur agréable m'enveloppa. Son visage avait une teinte moins crayeuse. Les hématomes et les plaies s'estompaient comme il l'avait promis. Quelques jours de repos et il serait tiré d'affaire. Je déposais un baiser léger sur ses lèvres, avant de m'esquiver pour rejoindre la salle de bain. Dors encore, c'est toi qui en as le plus besoin pour le combat à venir. Bon, vu la lumière, je crois que j'ai une heure de tranquillité devant moi. Sans les garçons, sans les handraps pour essayer de m'arracher ma robe. Sans... Je m'arrêtais au milieu du couloir. Une vague froide glacée était passée dans mon estomac, me figeant sur place. Malgré le jour qui filtrait aux fenêtres, le couloir me semblait étrangement sombre. Comme si quelque chose aspirait sa lumière, ce qui n'avait aucun sens. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on m'observe. Il fait jour, ça n'a aucun sens. Il ne peut rien arriver en plein jour ici. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ça a rien à voir. Je pouvais accuser la paranoïa, la fatigue, le stress. Après tout, ce n'était pas comme si la nuit précédente ne m'avait pas donné de bonnes raisons d'être parano. Mais mon instinct, ce précieux instinct que j'écoutais à présent, me disait que c'était plus que ça. Quelque chose clochait. Quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Le manoir est bousculé. Aaron l'a bien dit. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas rester là. Je dois retourner avec Béliat. Un début de panique au ventre, je pivotais sur mes talons pour faire demi-tour. Alors que j'étais presque arrivée à la salle de bain. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne vois plus rien ? C'est quoi ça ? Une respiration lente, paisible, m'apparvint aux oreilles. Ma terreur s'élécupla. C'était une envie terrible, impérieuse de me jeter au sol. Ramper, me cacher. J'avais peur. Peur de ce qui arrivait. De ce que je ne voyais pas. Un parfum entêtant et incroyablement agréable flottait dans l'air. Aussi toxique qu'une superbe plante carnivore qui aurait voulu m'attirer pour m'enserrer entre ses feuilles. Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Montrez-vous, Léandra. Léandra, si c'est toi. Léandra. Oh, tu n'y es pas, douce petite chose. Je ne joue pas dans la même catégorie. Il est rentré. Il est carrément rentré cette fois-ci. Et tu sais que je me suis aussi posé une question. Léandra et Béliat, la dernière fois qu'on les a surpris dans l'escalier, ils parlaient de quelqu'un là. On m'a même dit que c'était le nom de, chez les chrétiens, d'un démon, je ne sais plus quoi, en tout cas d'une divinité liée à la luxure. Je ne sais plus exactement le nom. Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas lui qui est venu ? Ce, qu'est-ce que c'est ? Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette femme. Tout, je voulais tout regarder d'elle. J'aurais voulu passer ma vie entière à la contempler. C'était comme si mon esprit s'éteignait, comme si tout mon corps se relâchait. Je n'avais plus aucune raison de m'inquiéter de quoi que ce soit, maintenant qu'elle était là. Attends, c'est qui ? C'est ta mère ? Oh ! Non ! Ça, c'est la daronne ! Et en vrai, c'était aussi une idée que j'avais. Ça se trouve, c'est la maman de Véliate et Léandra qui est venue. Bonjour, ma douce. Je t'ai fait peur ? Tu n'as qu'une raison de me craindre. Je suis ici pour te faire du bien. Bon. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment est-ce que vous me connaissez ? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous venez faire ici. Mais vous n'avez rien à faire ici. Sortez immédiatement. Moi, je suis à peu près convaincue que c'est la mère de Léandra et de Véliate. Franchement, j'avais idée qu'elle pourrait peut-être débarquer, mais c'était quand même gros. Mais apparemment, non, ça va, ça passe. On va mettre la A. On va être poli avec belle-maman. Mais que j'entendais mes paroles résonner dans mon crâne. Mais ma bouche ne s'était pas ouverte. J'étais comme paralysée, enfermée à l'intérieur de moi-même. La femme vint prendre mon visage entre ses mains. Ses doigts étaient glacés et sa poigne si forte que j'eus soudain l'impression d'avoir la tête bloquée dans un étau. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps. Ah bon ? Je sentis ses pousses descendre contre ma gorge et sa bouche s'entrouvrir. Des crocs en dépassaient. Sa beauté se mue en quelque chose de monstrueux. Le charme se remplit. Ouf ! Ne me touchez pas ! Un craquement assourdissant déchira l'air. Je me projetais par réflexe en levant les bras, mais en les baissant. Je compris que c'était moi qui avais accompli quelque chose. Ah, elle a refait le coup du vampire qu'elle l'avait projeté là, quand il l'avait attaqué dans la forêt, que Léandra nous avait dit. Comme repoussée par une onde de choc, la femme se tenait maintenant à quelques mètres. Elle flottait légèrement du sol. Ses ailes battaient pour la stabiliser. J'avais dû la repousser. Elle me fixait désormais et ne disait plus rien. Ses ailes allaient et venaient lentement. Une succube ? Une autre ? Oui, meuf. Oui, meuf. Et il n'y a pas un truc là ? Elle a l'air plus âgée que Léandra. Est-ce qu'il aurait une autre sœur ? Est-ce qu'elle a tenté de me tuer ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Tu gardes ton sang-froid dans une telle situation ? Tous les humains ne se maîtrisent pas aussi bien que toi. Tu es parvenu à rompre mon charme. Voilà un pouvoir que je n'ai pas vu depuis longtemps. Oui, mais t'es pas la première succube qu'on croise, donc... Répondez à mes questions. Gagne du temps. Le soleil est presque couché. Est-ce que je pourrais réveiller les autres ? Et si je ne peux pas et que je dois les protéger ? Elle est dangereuse, horriblement dangereuse. Je le sens dans tout mon corps. Pourquoi me donnerais-je la peine d'y répondre ? Tu n'en auras bientôt plus besoin. Oui, donc elle veut nous tuer, quoi. Un subtil changement de position. Une manière de se ramasser sur elle-même. J'avais déjà vu ça. Quand Leandra se préparait à attaquer, usant de sa puissance et de ses ailes. Bon, bah, ciao ! Impossible d'éviter le combat. Si je vais chercher quelqu'un, elle aura sûrement le temps de me blesser et je l'aurai mener à l'un des garçons. Si elle est plus puissante que Leandra, c'est inutile d'essayer. Tu vas quand même essayer de fuir. Alors, on ne pourra pas parler. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas la repousser et la faire partir seule. Ouais, plus se lasser parce que, bah, juste, tu ne vas pas te laisser tuer comme ça. Justement, va vers l'un des garçons. Tu ne vas pas vers Béliade, bien sûr, mais tu vas vers un autre, je ne sais pas. Tu ne te laisses pas tuer comme un petit porcelet tout mignon, tout gentil. Je vais avoir besoin des autres membres du manoir. Moi, peut-être, mais il n'y a pas que moi ici. Vous ne pourrez pas tous les traiter comme vous le faites avec moi. Parce que tu espères peut-être profiter de leur aide. Nous sommes en plein jour, ma belle. Ils ne pourront, ils ne peuvent rien pour t'aider. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on était en plein jour, mais ce n'était pas malin de notre meuf de lui dire ça. Vous pourriez être surprise. Je vous conseille de vous en aller avant que j'alerte tout le monde. Oui, c'est vrai que j'ai oublié, mais Ivan, ne dors pas. Oh, alors c'est ton plan. Essayez de réveiller tes amis et les jeter sur moi. Certains ne sont même pas en état et je ne pense pas qu'il lèvera la main sur moi. C'est de Béliade dont vous parlez ? Si Vampire est un calice doté de pouvoir, je pense que nous avons de bonnes chances de vous avoir. On va fanfaronner un peu, on va mettre la baie. Parce que tu commences à développer des pouvoirs. Tu penses tout savoir de ce monde ? Tu n'es qu'un bébé, un animal sans défense. J'ai survécu plus d'un millénaire à ce jeu dont tu ne maîtrises pas encore les règles. Si vous êtes si confiante, vous ne seriez pas venu en plein jour, au moment où les vampires sont les plus vulnérables. Vous avez peur de nous tous ? Tu peux te dire ça si ça te chante. Si ça te donne un peu d'énergie pour lutter et rendre ma chasse plus intéressante. Il n'y aura aucune chasse. Votre trac s'arrête ici. J'avais repéré du coin de l'œil un vase posé sur un guéridon tout près de moi. Juste de quoi la distraire. Et atteindre la porte de la chambre d'Aaron. Tu crois qu'elle va se faire distraire par ça ? Assez parlé, je n'ai pas le temps de... Comptant sur mes réflexes beaucoup plus rapides qu'autrefois, je me saisis du vase, le projetant violemment à la tête de la démone et me ruait dans le couloir fonçant sur la porte. Espèce de sale petite ! Tu as fait ton choix ! Ok ! Je devinais son attaque avant de l'avoir. C'est sans doute ce qui me sauva. Je me jetais de côté, manquant de dégringoler dans les escaliers mais esquivant la démone qui passa tout près de moi. Une douleur fulgurante me lacera toutefois les bras, m'arrachant un cri. Dans son élan, ses ongles devenus griffes m'avaient profondément entaillé la peau. On a des réflexes, hein ? Mais jusqu'à quand pourras-tu m'esquiver ? Je bondis de nouveau. Juste à temps encore et un balai macabre s'engagea. Dans cette étroite couleur, je me retrouvais à virevolter sans calculer mes gestes, ne pouvant compter que sur mes pouvoirs qui mouvait mon corps. Me tenait à distance des attaques de la démone. Je ne vais pas tenir indéfiniment. Mais comment la repousser ? Si seulement je pouvais réitérer mon exploit de l'autre fois. Mais comment ? Bah tu viens de le faire il n'y a pas longtemps, là. Mon bras me faisait terriblement mal. Il n'y avait qu'une unique entaille mais elle m'avait déchiré tout le bras et je perdais du sang. Oh ! Alors je viens de voir le nom d'Ivan dans cette phrase. Je crois qu'on pense à la même chose. Si pour une fois, Ivan pouvait le sentir et se réveiller, mais normalement il ne dort pas. Ou alors il vient juste d'aller se coucher. Donc il y a des chances qu'il arrive, là, du coup. Tu deviens la sante. Je n'ai plus de temps à perdre. D'un pied léger, je bondis à nouveau pour lui échapper, confiante. Deux démones apparurent devant moi. Quoi ? Que ? Oui, quoi ? Que ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Comment ? Par ici, petit oiseau ? Oh putain, elle s'est dédoublée. J'ai cru que c'était deux différentes, j'ai eu peur. Et du coup, j'ai cru que j'en avais trois. Non, c'est bon. Un cou à gauche, un cou à droite. Et une paire du verre planté dans les miens. Pendant que du sang s'écoulait de ma longue entaille jusqu'à mon poignet. Et je sentais à peine la douleur, car je ne pouvais plus bouger. Il était temps de t'arrêter avant que tes détestables pouvoirs prennent trop d'ampleur. Mais tu m'as distraite, alors je vais tâcher de faire vite. Hein ? Ah, Lily ! Et soudain, le charme fut rompu. La panique et la terreur déferlèrent sur moi comme de l'eau échappée d'un barrage rompu. Je me jetais en arrière, aussi loin que possible. Alors que la silhouette de Béliad surgissait dans le couloir. Il avait passé sa chemise par-dessus son torse bandé et une expression indéfinissable marquait son visage. Comme un mélange de fureur et de déférence. La démone se retourna. Un léger sourire fendit son visage. Mon garçon, mon tendre amour, quelle tristesse que tu ne puisses t'éveiller qu'à la tombée de la nuit. C'est bien la pire tare que tu auras hérité de ton géniteur. Je t'attends depuis des heures. Viens faire un câlin à maman ! Je... Mère, que faites-vous ici ? Vous... Vous n'êtes jamais... Sa mère ? Ah bah tiens, on ne s'y attendait pas ! Voilà pourquoi elle m'avait paru si semblable à Léandra. Pourquoi elle m'avait écrasée, vaincue si aisément. La mère de Béliad, une succuve millénaire, dotée de pouvoirs que je pouvais à peine imaginer, était arrivée au manoir. Mes dédaignants son fils, elle se tourna de nouveau vers moi. Je me reculais et dans ma hâte perdis soudain l'équilibre. Mon pied dérapa et j'allais m'étaler par terre, ma tête heurtant douloureusement le mur. Pourquoi elle doit s'étaler devant sa belle-mère ? Meuf ! Tu es qui, choqué le poing ? Pourquoi t'en fies encore, petite douceur ? Tu n'as nulle part où aller. Il est trop tard pour partir. Ses doigts acérés comme des cerfs agrippèrent mon menton. Je sentis ses ongles l'écorcher en s'enfonçant dans ma peau quand elle inclina mon visage. Sa langue dardait entre ses lèvres comme un minuscule serpent. Tout près des miennes, son visage se décala. Sa voix venait susurrer à mon oreille. Il est trop tard, trop tard pour toi, trop tard pour lui. Tu peux fuir si tu le veux, mais ma chasse n'en sera que plus passionnante. Essaye donc de te sauver, de le sauver. J'aime voir avec quelle force les humains se débattent. Un cri guttural fusa de ma gorge et des larmes me montèrent aux yeux. Une douleur horrible me déchirait le ventre, comme si on essayait de m'arracher les entrailles. Des griffes me labouraient le ventre. J'entendais du tissu déchiré, sentais l'humidité poisseuse du sang imprégner mes vêtements et ma peau. Accroche-toi à la vie, elle ne devrait plus durer. Asmodé, lâche-la. J'étais sûre, j'ai rien dit dans la partie d'avant, mais je me suis dit, et si c'était elle Asmodé ? Parce que je sais, je ne sais plus, mais je crois que quand on les a surpris à parler, ils parlaient de il, mais et si c'était elle ? Je suis contente, je suis contente. Je m'effondrais par terre, pliée en deux, mes bras déjà blessés, refermés sur mon ventre déchiré. Les larmes brouillaient ma vue, mais je distinguais Béliad qui avait agrippé les bras de sa mère pour l'arracher à moi et la jeter dans le couloir. Il l'avait fait avec une telle puissance qu'elle flottait désormais à plusieurs mètres de nous. Béliad se dressait entre nous deux. Une rage terrible émanait de lui, ainsi que la défiance de l'animal prêt à en combattre un beaucoup plus imposant que lui. Ne t'en fais pas, mon cher fils, je reviendrai te voir plus tard. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ne reviens pas. Elle n'est pas mon jouet, et elle n'est pas le tien. Ne la touche plus, ne lui fais plus jamais de mal. Il paraît que tu penses l'aimer, c'est une erreur. Tu es mon sang. Mon sang ne saurait développer une faiblesse aussi pathétique que l'amour. C'est pour ça que tu es venue ? Et que tu as envoyé Léandra ? Léandra ? Je m'occuperai de ta sœur plus tard. Repose-toi, mon chéri. Je sais que tu as été blessée. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Putain, la mère tellement maternelle ! Il y a eu comme un craquement, et ce fut comme si le monde s'allumait à nouveau. La nuit était tombée, mais tout semblait lumineux, léger, respirable. Même ma douleur diminua. Je baissais les yeux vers mon ventre. Il n'y avait rien. Ah, elle nous l'a fait croire, la chippie ! Ah, j'ai cru moi-même ! Mais ce n'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme si elle m'avait ouvert le ventre. J'avais tellement mal, c'était... Elle t'a manipulée. Je relevais la tête. Béliade s'était accroupie près de moi, le visage fermé. Elle infiltre les esprits. Elle tord la réalité. Elle peut te faire hurler de douleur sans te toucher. Elle aime jouer avec ses victimes avant de les tuer. J'ai cru voir ça. Elle a parlé un moment avec moi avant de m'attaquer. Sans doute pour te jauger aussi. Bon sang, tes bras. Il faut que je t'examine. Alors ça, par contre, c'est vrai du coup. Elle nous a bien décorché les bras. Ce n'est rien, non ? Si elle ne m'a pas vraiment blessée, comme mon ventre. Béliade, qu'est-ce qui est réel ? Elle m'a vraiment lacéré les bras ? Ou c'est comme mon ventre ? Je n'arrive plus à savoir. Béliade, c'est quoi cet enfer ? Comment elle a pu arriver ici ? Et pourquoi ? Franchement, concernant ses blessures, celui du ventre, ouais, c'était une illusion. Mais ce des bras, si elle les a toujours, même si l'autre, elle est partie, c'est que ce n'était pas une illusion. Donc, je dirais plutôt lassée, parce que ça fait un peu peur d'avoir débarqué comme ça, là. Si je le savais, j'aurais tout fait pour l'en empêcher. Il va falloir qu'on parle. Mais on va d'abord s'occuper de tes bras. Ce sont de sales blessures. Il va falloir un peu plus que tes bandages. On doit s'en occuper tout de suite. D'accord. Et tu as laissé des choses dans ta chambre ? Non, ma chambre empeste le sang et la mort. Je préfère que l'on aille dans la tienne. Je m'y sens bien et il y a de quoi te soigner. Viens, il ne faut pas laisser traîner ça. L'adrénaline me quittait et la douleur augmentait à chaque seconde. Je me laissais emporter par Béléat, droit vers ma chambre. Allonge-toi, je vais sortir le nécessaire. Si tu essaies de te lever, c'est moi qui te tue. Dès qu'il est stressé, il retrouve ses vieilles habitudes. Voilà. Aaron avait bien laissé une trousse de soin. Je vais faire de mon mieux, d'accord ? Mes bras étaient presque totalement rougis par le sang. Je me rendais compte à présent que les plaies étaient parfaitement symétriques. Faites pour m'ouvrir les veines. Ah, génial ! On avait de la chance ! Bon, nous, il faut qu'on s'arrête ici. Je suis contente. Quand on s'est arrêté après le combat, finalement, même si vous n'avez pas vu, mais j'ai eu une coupure hier de ligne d'internet en plein milieu du combat. Donc, voilà. Mais ouais, nouveau personnage, du coup, qui débarque. Mais du coup, là, mine de rien, Béliat nous a donné une bonne info que je m'étais posée la question de savoir si, du coup, les illusions, elles étaient ancrées dans notre tête ou dans la réalité. Et là, Béliat vient nous confirmer que c'était dans notre tête. Donc, à tous les coups, ouais, le meurtrier n'existe pas vraiment. Et, euh... Bah, c'est peut-être Asmodé, remarque. J'ai dit que c'était peut-être Landra, mais c'est peut-être Asmodé au final. Parce qu'elle a l'air bien plus vénère et bien plus, euh... Comment on dit ? Têtu ? Enfin, voilà, quoi. Et, euh... On dirait une secte, vraiment, comme il parle. Je suis désolée, mais comment ? Elle parle à son fils d'amour et tout ça, machin. Quel est son sang et nana ? On dirait une secte. Ça fait peur, à la limite. Mais elle est belle. Elle est terrifiante et elle est belle à la fois, en fait. Donc, ouais, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas. J'ai hâte que Landra revienne parce qu'au moins, on était un petit peu dans ses bonnes grâces. La mère, j'ai l'impression, ça va être un petit peu plus compliqué. bref, et bien, je vous laisse. À la prochaine ! je suis ... Sous-titrage Société Radio-Canada